bonjour à tous j'espère que vous avez la forme nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment muscler renforcer son dos en faisant six exercices de renforcement musculaire tout ça sans matériel et à la maison c'est parti pour cette nouvelle vidéo alors en fait nous allons commencer par le premier exercice qui s'appelle la pompe inversée c'est un exercice qui va être allongé au sol comme ceci voilà et on va venir en fait resserrer les omoplates se grandir au niveau de la colonne vertébrale comme ceci voilà on vient grandir on ramène on va venir resserrer les omoplates à chaque fois vous allez voir contracter votre dorsal contracter même en même temps l'épaule arrière donc ça c'est un exercice qui est vraiment pas mal pour pouvoir enfoncer le dos donc ça c'est le premier exercice deuxième exercice c'est le superman dynamique le superman dynamique vous êtes allongé et on va venir dynamique donc ça veut dire avoir les bras le plus droit possible et parallèle entre eux comme ceci voilà c'est très bien et bien on va faire une action de dynamisme à dire hyper extension dorsale qui permet d'ouvrir la cage thoracique à chaque fois et de contracter au maximum le dorsal est ce que je vais faire aussi donner un conseil qui est super bien c'est mettre le pouce vers le ciel vous allez voir ça vous avez pu sentir votre dorsal se contracter le troisième exercice ça va être le surfeur la méthode du surfeur vous l'avez jamais vu c'est en fait un glissement en fait au sol on va venir mettre les mains comme ceci au sol on va vouloir ramener les mains vers la poitrine et là en même temps on va venir faire le Y et ensuite finir par le W voilà comme ça et hop et on repart et on remonte et on descend et ainsi de suite et ça c'est vraiment un exercice qui n'est pas vu du tout sur youtube et je trouve franchement très efficace de le faire quatrième exercice c'est le tirage avec serviettes après on peut le faire avec les élastiques choses comme ça celui là il y a pas mal de variantes qu'on peut faire qui est pas mal donc là moi j'ai pris ce poteau là pour faire le tirage alors pour celui ci le but c'est quoi c'est bien de pencher comme ceci voilà on penche à fond et on va voilà ramener donc les coudes on tire avec les coudes comme ceci et rapprocher regardez je vais vous montrer hop les coudes vers la poitrine on vient resserrer en fait les omoplates là vous allez beaucoup plus attirer votre dorsal l'action du dorsal c'est de venir les coudes c'est qu'ils viennent s'écarter comme ceci et en fait le fait de ramener vous allez avoir une meilleure sensation aussi sur le dorsal donc ça c'est un petit conseil que je vous donne aussi en plus ensuite on va faire le W le Y et le I on peut l'utiliser comme finition aussi je vous invite à faire l'hyper expansion dorsale c'est à dire on sort la poitrine un maximum on se grandit on étire le pouce vers le ciel comme ceci on va venir le plus droit possible et là on va venir ramener rapprocher les coudes au niveau du buste je vais ramener comme ceci voilà plus vous ramenez plus vous avez les pouces vers le haut plus vous serrez vos omoplates plus vous allez activer votre dorsal ensuite on va passer au sixième exercice le sixième exercice c'est en fait les lombées inversées donc vous pouvez le faire sur une chaise vous pouvez le faire moi j'ai pu prendre le banc mais voilà sur une chaise vous mettez sur le deux chaises à côté de l'une de l'autre vous mettez donc il y a plusieurs niveaux soit vous mettez en dessous de votre bassin donc vous avez tout votre bassin dans le vide ça va être plus difficile ou sinon vous allez en dessous de votre bassin et là ce sera plus facile pour vous donc moi je vous commence un niveau 1 juste ici avant le bassin et ensuite vous remontez un petit peu jusqu'à que votre bassin soit dans le vide et là vous relevez les jambes hop et vous repartez si vous êtes des personnes qui a envie de faire des chaînes mettre des charges vous pouvez rajouter un sac à dos dans un premier temps je vous conseille pas de le faire parce que pour deux raisons le premier niveau ici le deuxième niveau du bassin et ensuite si vous voulez mettre un sac à dos pour pouvoir aller relever les jambes vous verrez ce sont encore plus difficile donc déjà vous mettez deux kilos trois kilos si vous faites un exercice vous serrez bien votre centrage vos abdominaux vous serrez bien vous faites une hyper extension dorsale je pense que là il n'y a pas de raison de rajouter plus de poids en tant que faire les choses correctement et déjà une bonne base d'aller pas trop vite ne faites pas les bourrins et vous verrez vous aurez du résultat donc voilà mes six exercices pour le dos sans matériel à faire à la maison cette vidéo est terminée j'espère qu'elle va vous plaire n'hésitez pas à liker à partager et mettre un commentaire dites moi dans le commentaire justement quels exercices vous ne connaissez pas que vous avez envie d'essayer et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao les amis